Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Baptiste Lecaplin, je suis humoriste, comédien et j'ai 29 ans. Enchanté. Que pensez-vous de la manière dont sont appliquées les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Elles ne sont pas assez appliquées, pas assez tenues. Sur certaines choses, les gens oublient un petit peu trop qu'on est à la base de ça. C'est pas mal de le rappeler, je pense, parce qu'il y a trop de gens qui souffrent de discrimination raciale et on n'en parle pas assez. Les auteurs de ces propos sont rarement punis par la loi et ça c'est bien dommage. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'oubli, l'ignorance et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous invite donc à tirer un numéro au sort et de nous lire l'article correspondant. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Merci pour cette lecture. Le slogan de l'association est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Il est très explicite et il n'y a pas grand-chose à commenter en plus. La violence recule là où la solidarité avance. On est un pays qui est très solidaire mais quand on bouge les gens. Voilà, on n'est pas solidaires. C'est un pays de gens solidaires. Mais il faut juste les booster et leur rappeler pour des bonnes causes et la vôtre en est une excellente. Merci. Pouvez-vous nous compter sur votre solidarité par un geste très simple qui est d'aller liker la page Facebook de notre association Une de la Sagesse Populaire ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette lecture, pour ce témoignage et à très bientôt. A bientôt.